En Russie, les forces ukrainiennes poursuivent leur offensive. Marie-Ève Moscou dit avoir été la cible d'une des plus importantes attaques de drones de son histoire dans les dernières heures. Exactement. C'est ce qu'a déclaré le maire de la ville. Donc, selon la Défense russe, ce serait 45 missiles ukrainiens, drones ukrainiens, qui ont ciblé différentes villes russes, dont 11 sur la région de Moscou. Moscou qui a réussi à freiner cette attaque, à éliminer tous les drones grâce à des mesures de sécurité et de défense qui ont été resserrées autour de la capitale. C'est ce qu'on dit. Donc, aucun dégât, aucun blessé. Mais reste que Kyve, avec cette attaque, a démontré qu'elle pouvait viser la région de la capitale. Et c'est ce qu'a voulu, d'ailleurs, démontrer avec cette attaque l'armée ukrainienne, selon Pierre Jolicoeur du Collège militaire royal du Canada. L'Ukraine semble montrer qu'elle est encore capable de surprendre et encore capable de mener à d'autres opérations ailleurs sur le territoire de la Russie. Donc, à mon avis, c'est une stratégie pour... Enfin, il y a plusieurs objectifs dans cette stratégie, mais certainement pour faire part un peu aux Russes et leur montrer que la guerre, c'est pas juste un élément lointain qui se passe dans un pays étranger, voisin, mais étranger. Ça se passe aussi sur le territoire russe, et ça devrait concerner tous les Russes. Eh bien, Yèv, les avancées de l'armée ukrainienne en territoire russe ne semblent pas freiner à Moscou. Non, parce que les Russes continuent de faire des progrès dans le Donbass. Je vous rappelle que ça fait maintenant deux semaines que l'armée ukrainienne a commencé cette incursion dans le territoire russe à la région frontalière de course. Ils continuent de faire des progrès, d'ailleurs, en maintenant le contrôle de 93 localités, de 1 200 km2 de territoire. Et d'ailleurs, les combats sur place sont d'une rare intensité, selon ce qu'on voit d'après les plus récentes images. Mais malgré tout, malgré les batailles sur ce front, la Russie ne réduit pas ses efforts dans l'est ukrainien et se rapproche donc de la ville clé de Pokrovsk. Pourquoi je dis ville clé? C'est que c'est un point névralgique où se croisent six autoroutes. Alors, ce serait vraiment un gain stratégique pour la Russie. Et voyez, tout ce qui est en orange ici, ce sont les gains russes dans les derniers jours. Alors, vu ces développements vers la ville, les autorités ont demandé aux plus de 50 000 habitants d'évacuer rapidement. Et donc, depuis le début de la semaine, ce sont des milliers de familles qui ont tout pris ce qu'elles pouvaient et ont quitté vers des régions plus sécuritaires. Maintenant, la grande question qui reste, c'est est-ce que l'incursion ukrainienne en territoire russe aura suffisamment de poids pour convaincre Vladimir Poutine de finalement négocier avec Volodymyr Zelensky? Ça reste à voir. C'est la question. Merci, Marie-Ève. Je vous en prie.